Le nom de cette voiture, c'est Abarth 124 officiellement, mais bon, on ne peut pas s'empêcher de penser à Fiat. C'est avant tout une Fiat 124 griffée Abarth. Cette voiture a un parcours un peu particulier parce que, comme vous le savez, c'est une voiture qui partage sa plateforme avec la MX-5 de chez Mazda. Alors, Fiat envoie directement ses moteurs au Japon pour l'assemblage. Il est installé dans le châssis le plus évolué de la MX-5 2 litres, c'est-à-dire celui qui est doté d'amortisseurs Bilstein et d'un différentiel à glissement limité. Une fois l'assemblage terminé, la voiture file à Turin où elle reçoit des pièces spécifiques, en l'occurrence des étriers Brembo et de l'Alcantara à l'intérieur, plus une peinture mat sur le capot et la malle arrière. Comparé à la version standard, la voiture grimpe de 30 chevaux, donc on passe à 170 chevaux. Ça offre des performances tout à fait correctes, même si le moteur est un peu creux. En dessous de 2500 tours minutes, il ne se passe pas grand-chose. Il faut vraiment être dans la bonne plage d'utilisation pour en profiter. Heureusement, la boîte Mazda 6 vitesses est plutôt bien étagée, ce qui permet de rester justement sur cette plage optimum. Au niveau sonorité, c'est pareil, à Turin, la voiture reçoit un échappement spécifique. Ce n'est pas désagréable, il y a un petit bruit, une petite sonorité roque et sourde, assez évocatrice des voitures d'antan. Mais bon, ça manque un peu de classe, ça fait presque un peu peau percée. Au niveau châssis, on retrouve l'équilibre parfait de la petite MX-5, typique d'un petit roadster léger, bien équilibré et doté d'un autobloquant. On est une voiture très facile à conduire, qui glisse à la demande, mais de manière progressive et donc qui est assez facile à contrôler. Par contre, j'ai l'impression qu'au niveau amortissement, les réglages ne sont pas tout à fait pareils. La voiture est un petit peu plus souple, plus confortable, mais un petit peu plus souple, donc un petit peu moins réactive à l'inscription en virage. Donc, pas aussi précise, j'ai l'impression, que la Mazda MX-5 de litre. Alors, le hic avec cette voiture, c'est quand même le prix. Le prix à 40 000 euros, auquel s'ajoutent 900 euros de malus. On frise quand même les roadsters prestigieux allemands, comme l'Audi TT ou la BMW Z4. Ça fait un peu cher pour une voiture qui n'a pas beaucoup, beaucoup d'images de marques, qui est quand même moins bien construite, qui est certes sympa à conduire, mais qui, à mon avis, ne donne pas assez le change pour justifier un tel tarif. Sous-titrage Société Radio-Canada